Le setup, c'est le gars qui voulait rentrer dans la police, la police s'est tassée, ça c'est la prémisse. Puis le punch, c'est... le gars est rentré dans le mur. Tous les gags ou à peu près sont bâtis de cette façon-là. On a une structure comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc là, prémisse! OK. Vous savez, la chirurgie plastique occupe de plus en plus un espo... Oh! Je vais recommencer! Je m'appelle Annick Chauvette, je suis éducatrice en service de garde dans nos lieux scolaires. Mais aujourd'hui, je suis humoriste. OK, je recommence. T'as des fous rires, les gens aiment bien ça. Ah oui? Bon. C'est juste qu'à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Ouais. On doit faire une planification d'activités éducatives qui tiennent compte de l'âge, des besoins, des intérêts des enfants, mais aussi leur stade de développement. Souvent, les gens pensent que les éducateurs en service de garde en milieu scolaire, ils font seulement que surveiller les enfants lors des périodes en présence d'enfants. Puis c'est faux. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une de mes tantes qui s'est faite enlever un gros, gros grain de beauté. Noir. Vous savez, noir. Avec des poils, des longs poils. Quand j'avais votre âge, je pensais que c'était une araignée qu'elle avait dans la face. C'est-tu mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est ta meilleure shot. Oh, yeah! C'est ta meilleure shot. Je suis contente. Mais là, il n'y a pas de public. Non, c'est ça. Donc, il faudrait idéalement la refaire devant un public. Ah, bien, je me sens prête. Je me sens prête. Bonjour. Ma perception des services de garde en milieu scolaire a toujours été assez bonne. Je sais à quel point c'est une job importante. Et ça ne doit pas être sainte non plus parce que, qu'on le veuille ou non, les enfants, ils ne s'écorchent pas les genoux en faisant des devoirs de mathématiques. C'est quand ils jouent, c'est quand ils courent, c'est quand ils déconnent. Puis contrôler 20 jeunes en même temps, ça ne doit tellement pas être facile. Là, Annick a préparé une blague. Juste une blague. Et je vais laisser Annick se débrouiller. Oui. Je vais même m'installer dans le public. Oui, bien oui. On va avec le public. Vous savez, la chirurgie plastique, c'est devenu bien, bien populaire. Comme par exemple, moi, j'ai une tante. Elle s'est faite enlever un grain de beauté dans le visage. Vous savez, un gros grain de beauté avec des longs poils, des longs longs poils. Moi, quand j'avais votre âge, je pensais que c'était une araignée. Je me suis bien rendue compte que ce n'était pas ça quand j'ai essayé de la tuer. En lui, ça craint un coup de deux par quatre d'en face. Ah, il y a un grain noir ici. Hé, c'est tout. Vous êtes bon? Bien là, Laurent, c'est à ton tour. Je vais te laisser seule avec le groupe. Je pense que tu es capable. Ah oui? Oui, oui, oui. Je te laisse. Bonne chance. Oui, merci. Je te fais bonne chance. Merci. Tu n'en vas pas loin, hein, j'espère? Tous les éducateurs, on pense que c'est le plus beau métier du monde parce qu'on a la chance, on a le privilège d'avoir du plaisir avec les enfants. Le service de garde, c'est un lieu où les enfants font des apprentissages, mais ils le font dans un cadre ludique. Ils font ça en s'amusant, en se jouant. Bon, ça fait un moment qu'on a laissé Laurent tout seul. On va voir comment ils se débrouillent. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Honnêtement, je suis surpris comment ça se passe bien.